Jean-Claude Bouillon, vous êtes né à Gaillon. Quel est votre plus vieux souvenir qui concerne votre ville natale ? À part l'école peut-être ? Ah bah non, parce que c'est pas mal de venir à l'école, parce que c'est vraiment le premier souvenir, parce que c'est la première école, voilà, c'est la classe qui était là-haut, la classe de Monsieur Raymondot, et ça c'est vraiment le grand souvenir. Je veux dire, bon, là ça fait sept ou huit ans que je suis pas venu, je pourrais en débouffer de souvenirs d'un seul coup, et l'école c'est important, c'est la première école, c'est dont on se souvient le mieux. Et alors bon, Gaillon, ça a été là où j'ai découvert la vie, où tout est, tout découvert. Bonjour Monsieur Raymondot, vous allez bien ? Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Je vous présente mon premier instituteur, le premier compte beaucoup, on s'en souvient tout le temps. C'est pour ça que j'ai toujours plaisir à revoir Monsieur Raymondot. C'est lui qui m'a tout appris, finalement, tout appris. J'ai appris à lire, j'ai essayé. Bien sûr, il y a un souvenir de Jean-Claude Bouillon, élève. Oui, ça je m'en souviens très bien. Les sortes d'élèves étaient-ils ? Station. Non, non, je vais pas être prudent, je vais dire la vérité. Bon, c'était un garçon charmant. C'était, je ne parlais rien, c'était un bon élève, un bon élève. Il était plein de vie, surtout plein de vie. Je crois qu'il est toujours resté. C'est gentil, il s'en sort bien. Ce qui est important avec Monsieur Raymondot, c'est que, grâce à lui, j'ai découvert ma première cellule photoélectrique. C'est un passionné de photos. Il faisait déjà des photos à cette époque-là. Et alors, c'était impressionnant de voir cette petite boîte. Il nous la mettait là, juste sur le rond, pour voir si ça mesurait, selon lui, la flemme ou l'intelligence. On était tous très impressionnés par cette cellule photoélectrique. Donc, il est pour quelque chose, peut-être, dans ma carrière aussi. Tu crois ? Je ne sais pas. Eh bien, ça a commencé en 65. J'étais monté à Paris, comme on dit, pour faire ce métier. Alors, je me suis demandé, bon, il faut peut-être que je prenne des cours, etc. Puis, un jour, je mets mon courage à demain et je suis allé au TNP, parce que le TNP, pour moi, c'était le grand théâtre de Paris et c'est là qu'on devait commencer. Et au flanc, je suis allé demander à la dame qui vendait les places, qu'est-ce qu'il fallait faire pour jouer dans le théâtre. On m'a dit, mais ce n'est pas mon travail. Regardez la queue que j'ai. Enfin, vous êtes complètement fous. Adressez-vous à l'administration. Bon, je suis allé à l'administration, c'était la porte en face. J'ai ouvert la porte et là, avant que j'ouvre la bouche, on m'a dit, ah, vous venez pour l'audition ? Troisième sous-sol. Je suis allé au troisième sous-sol. Il y avait 40 personnes, il ne faut pas qui attendaient. J'ai fait la queue, comme les autres. Et puis, bon, c'est tombé sur moi. On m'a choisi pour un petit rôle. Et puis, c'est parti de là. Il faut bien parler du rôle qui vous a rendu célèbre, celui que vous avez joué dans les brigades du Tigre, qui ont fait, pour ainsi dire, votre célébrité. Oui, le commissaire Valentin, dans les brigades du Tigre. J'ai eu des bons souvenirs de cette série, parce que c'est d'abord une équipe. On est trois qui ne se quittons pas. Et c'est le succès d'une équipe et puis d'un auteur aussi qui a bien retracé une époque dans l'humour et en même temps intéressante. Et c'est une série qui a un impact sur tout le monde. Enfin, je veux dire, les jeunes, comme les plus âgés. Ça a très bien marché. Moi, j'aime beaucoup. Oui, parce que j'en ai des projets de cinéma, mais on est un peu superstitieux dans ce métier. Dans la mesure où ce n'est pas signé, on n'ose pas trop en parler. Alors, j'espère qu'il y a un bon coup qui se prépare. On en reparlera à ce moment-là, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada